Musique Vous êtes toujours sur Radio Étincelle, la radio du lycée Denis Diderot au forum Info3, donc la formation pour les 3ème, future seconde générale ou future seconde professionnelle. Je suis avec Léo et deux élèves pour répondre à nos questions. Salut Maxou, donc on est avec Isdiane et nous sommes avec Loïse. Donc je vais vous poser quelques questions sur votre formation. Donc déjà, qu'est-ce que vous voudriez faire après la 3ème ? Après la 3ème, je voudrais aller en lycée général technologique et peut-être faire un bac ES ou S. D'accord. Moi je voudrais aller en général pour faire un bac ES, pour devenir médecin et partir en école de médecine. D'accord. Quelles informations vous recherchez exactement aujourd'hui ? M'intéresser pour voir comment c'est. En gros, voilà. Oui ? Moi, filière bac ES quoi. D'accord, oui. Est-ce que vous déplacerez aux différentes portes ouvertes pour avoir d'autres informations dans les lycées ? Oui, ça dépend. Ici, on va nous renseigner. D'accord, ok. Donc c'est à voir aux différentes informations que vous allez recevoir aujourd'hui, c'est ça ? Oui. D'accord. Moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon forum et puis une bonne continuation. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci, à bientôt. Je m'appelle Maxence et je suis avec Léo. On continue nos interviews. D'accord, donc on est avec Julien, Eva. Bonjour. 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 Alors, quelle formation vous voudriez faire après la troisième ? Moi, j'aimerais faire un sport-études, un polisport-basket à Besançon. Et si je ne peux pas, j'aimerais partir au compagnon du devoir en ébéniste. D'accord. Et à une seconde générale. D'accord, ok. Quelles informations vous recherchez aujourd'hui ? Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe pour les internats, comment on peut y rentrer en fonction des moyennes, des appréciations du bulletin, etc. Et puis... D'accord. Et moi, plutôt les débouchés et les horaires de... Enfin, combien de semaines ? Enfin... Oui, oui, d'accord. Avez-vous trouvé, en fait, ces informations ? Chez les compagnons, oui, ils m'ont bien aidé, ils m'ont informé, etc. Mais en bac général, on m'a surtout dit ce qu'il faudra que je fasse au lycée plutôt que pour y rentrer, quoi. Oui, plutôt, ça nous a aidé, quand même. Après cette journée au Forum Info 3, est-ce que vous avez changé d'avis sur votre future formation ? Excusez-moi. Non, pas vraiment. Je reste toujours sur ce que je veux, mais c'est juste qu'on t'apporte plus d'informations et puis ça t'aide pour ton choix. Oui, la même chose. D'accord. Donc, quelle formation allez-vous inscrire sur votre fiche navette ? Moi, je garde toujours un pôle espoir en premier choix. Et puis, je vais juste changer les compagnons et un lycée général. Je vais plutôt prendre un lycée général en premier et puis après les compagnons. D'accord. Un lycée GT. Ouais, ok. Est-ce que vous avez besoin de renseignements complémentaires ou est-ce que vous avez déjà trouvé ce que vous vouliez ? Il y a des tables rondes où on va aller après pour avoir des infos plus précises. Et puis après, ils disent à peu près tout. Ils essaient d'être clair et puis c'est plutôt cool. Est-ce que vous vous déplacerez aux différentes portes ouvertes pour avoir d'autres informations ? Moi, samedi, je vais aux portes ouvertes à Mouchard pour les compagnons en ébéniste, après tous les métiers du bois. Puis après, pour les lycées, genre le Condorcet, etc. Je ne pense pas que je vais y aller. Enfin, ça va voir. Après, je ne sais pas quand c'est. Oui, ça reste intéressant d'aller voir après. Est-ce que le forum Info3 vous a aidé à mûrir votre choix d'information ? De formation, pardon, excusez-moi. Oui, bien sûr. Non, pas vraiment. Je ne sais pas. Hésitation. D'accord. Je savais ce que je veux. Après, c'est juste en fonction de ce que je veux. Soit j'ai des détails ou soit je n'en ai pas. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon forum et bon courage pour la suite. Oui, bon courage. Merci. Vous êtes toujours sur Radio Étincelle. On est toujours en direct du lycée d'Hydro et on est avec Madame Fournier, directrice du CIO de Belfort. Et le CIO est co-organisateur du forum Info3 en partenariat avec le lycée d'Hydro de Bavillet. Bonjour. Bonjour. Je vais vous poser des questions. Je vais vous demander en premier, qu'est-ce que c'est que le forum Info3 ? Alors, c'est une manifestation qui a lieu en règle générale au deuxième trimestre de l'année scolaire qui s'adresse à l'ensemble des élèves de troisième du département, donc des élèves des collèges publics et privés, ainsi que des élèves de troisième des lycées professionnels. Donc, cette manifestation, voilà, permet en tout cas de rencontrer pour chacun des élèves pendant 1h30 des représentants de lycées, de lycées professionnels, de CFA, qui vont donc informer ces jeunes sur leur formation et surtout répondre à leurs questions. Alors, à l'heure des premiers choix, puisqu'en fin de troisième, c'est vraiment le moment où on s'engage sur des choix, les élèves et leurs parents vont devoir, bien sûr, réfléchir, mais trouver des interlocuteurs, échanger, questionner, parler avec des formateurs, des enseignants, et généralement, ils s'attendent à ce qu'on leur dise, ce qu'on y apprend dans ces formations, les qualités à posséder ou ce que l'on va leur faire acquérir. Voilà, donc, les lycées d'enseignement général et technologique parlent de leur seconde, de leur bac, bac généraux ou bac technologique. Les lycées professionnels ou lycées des métiers, comme ici, au lycée d'Hydro, parlent de leur bac professionnel, de leur CAP, et les CFA, les centres de formation d'apprentis, également parlent de la voie professionnelle, des CAP et des bacs professionnels. Donc, nous avons en tout cas ici une palette très large de formations, de spécialités, avec également des partenaires. On a le partenariat de l'armée, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine. Il y a également des formations rares, comme le CAP de l'horlogerie, le lycée de Mortaux est là pour le représenter. Et il y a donc, comme je disais, une palette très très large où les élèves peuvent se renseigner. D'accord. Donc, combien d'élèves ont accès à ce forum, en fait ? Eh bien, il y a un nombre important d'élèves, puisqu'il y a 1650 élèves, puisque l'ensemble des élèves du département de 3e sont invités à ce forum et sont venus, accompagnés de leur établissement, de leurs professeurs, de leurs professeurs principaux ou professeurs documentalistes. Et donc, ont été préparés, en tout cas, en amont du forum pour réfléchir à leurs questions, cibler un petit peu les formations qu'il serait bon de visiter, en fonction de leurs intérêts, de leurs profils, de leurs curiosités. D'accord. Combien de formations sont présentées au forum ? Alors, il y a 155 formations, donc une palette très large. Comme je le disais, des bacs généraux, des bacs technologiques, des bacs pro, des CAP. Voilà. Et donc, ça dure combien de temps ? Alors, les élèves ont normalement, quand tout se passe normalement, 1h30 de présence sur le forum. Et du coup, alors, pourquoi avoir choisi de faire ce forum au lycée des métiers de Nidhidro ? Alors, avant de répondre à la question, je dirais tout d'abord que c'est la troisième fois que ce forum se déroule au LP d'Hidro et que c'est dans ce LP qu'il y a eu la première manifestation du forum Info 3. Alors, sinon, le principe, c'est le principe de l'alternance. Une année, c'est au lycée d'Hidro, une année, c'est au lycée d'Hudel. C'est une alternance. L'année dernière, c'était au lycée de Valdois. Et donc, à chaque fois, il y a une alternance. Ensuite, ça sera au lycée Folrault. Donc, il y a une rotation. Voilà. D'accord. D'ici les hautes a terminé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. C'était un plaisir. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Bonne continuation. Bonne journée. Au forum, à tous les élèves. Merci. Aux intervenants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada